Quelles plantes quand je ne dors pas ? On va aller chercher des plantes aux propriétés apaisantes, calmantes. Vous les connaissez bien, c'est la camomille matricaire, la lavande, la mélisse, le tilleul ou encore la verveine odorante. Mais c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Quand vous ne dormez pas, est-ce que vous avez des problèmes d'endormissement ou des problèmes de réveil nocturne ? S'il s'agit de problèmes d'endormissement, vous pouvez avancer un petit peu la prise de ces plantes calmantes que je viens de citer. Et vous pouvez choisir des plantes aux propriétés un peu plus sédatives comme le houblon, le pavot de Californie ou encore la valériane et la passiflore. Ensuite, si c'est un problème de réveil nocturne, là c'est un message que vous envoie votre corps et plus précisément votre foie. Surtout si ces réveils nocturnes ont lieu entre 3h et 5h du matin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le foie c'est un émonctoire, un organe filtre. Et plus particulièrement cet organe-là, le foie, c'est un travailleur de nuit. Donc s'il est engorgé, surchargé, débordé de travail, il va vous réveiller à ce moment-là. Et donc on va adapter la stratégie avec des plantes qui vont travailler et sur le système nerveux et sur le système digestif en détoxifiant le foie. C'est par exemple la fume terre, cette plante un peu méconnue sur laquelle j'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous laisse la découvrir plus particulièrement. Et puis après vous pouvez faire des synergies avec et des plantes apaisantes ou sédatives et des plantes qui vont travailler sur le système digestif. Donc ça peut être un mélange mélisse qui travaille sur les deux systèmes et achilémillefeuille par exemple ou pissenlit qui vont travailler sur le foie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner si vous aimez et puis m'écrire des commentaires auxquels je prendrai plaisir à répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau conseil de paysanne herboriste. Sous-titrage ST' 501